Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je vais lire cette loi universelle, comme chaque vidéo, donc je vais juste la lire, de toute façon monotone, et je vous laisserai par la suite méditer dessus. La loi du mentalisme. Principe, l'univers est mental. La première des sept lois universelles nous indique que ce que nous expérimentons dans notre réalité physique provient de notre mental. L'univers est une construction mentale, ce que nous expérimentons dans notre monde à son origine dans l'invisible. Cette première loi peut être déconcertante pour certains. Cependant, les avancées en physique quantique commencent à démontrer ce premier principe. Les particules de matière bougent en permanence et prennent la forme que souhaite l'observateur. Selon ce premier principe, il existe une conscience universelle à partir de laquelle se manifeste notre réalité physique. Tout l'univers, matière et énergie, est créé depuis le mental universel. Notre réalité est une construction de notre esprit. A partir du moment où l'on intègre cette première loi universelle, on comprend qu'il est nécessaire de changer notre monde intérieur, nos pensées et émotions pour changer notre monde extérieur. 10% du trading et encore, les 90% restants, c'est la psychologie. Si tu n'as pas de psychologie, tu ne seras jamais rentable. Tu as beau être le meilleur trader du monde, techniquement, faire un backtesting des R2000, tu prends à chaque fois tous les mouvements. Si tu n'as pas une psychologie, tu ne seras pas rentable. Je te ramène un mec techniquement qui est largement, qui est nul techniquement, on va le dire, il est nul techniquement. Mais s'il y a une psychologie en béton, crois-moi qu'il va te rouler dessus. La technique, c'est bien, mais ça ne fait rien. Ce qui fait tout, c'est la psychologie et la discipline, etc. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, je vais vous aborder une stratégie de psychologie. On peut dire ça, une stratégie de psychologie. La psychologie à avoir, tout simplement, pour être gagnant en trading. Il faut savoir une chose, c'est qu'en trading, il existe la stratégie de trading, analyse technique et il existe aussi des stratégies psychologiques en trading. C'est ce qu'on appelle les stratégies psychologiques en trading. Il en existe plusieurs, la façon de la faire. Aujourd'hui, je vous énumère une de ces stratégies-là. C'est une stratégie que j'ai vu que beaucoup de traders multimillionnaires l'utilisent. Moi-même, j'utilise cette stratégie-là qui fonctionne très bien. Et cette stratégie-là, vous verrez que c'est une stratégie psychologique que vous pouvez tout simplement adapter pour vous et tout simplement l'implémenter dans votre trading. D'accord ? Comme je vous l'ai dit, la psychologie, ça fait tout. La psychologie, ça fait tout. Et bien évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de banalité. Je ne vais pas vous parler de banalité. Oui, voilà, il ne faut pas que tu fasses du faux mot. Non, parce que la plupart des gens, ils parlent de psychologie, mais je pense qu'ils ne savent pas réellement ce que c'est la psychologie ou ils ne savent pas l'intégrer à leur trading. Parce que moi, personnellement, je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de stratégie psychologique. À part quelques personnes, il en existe. Et ça, quand j'ai vu ça, j'étais très content. J'étais même étonné. D'accord ? J'étais même étonné. Il y en a certains qui parlent de psychologie, de stratégie psychologique. J'étais étonné d'en voir. Mais sinon, je n'ai vu personne. Je n'ai vu personne en parler. Soit ils ne veulent pas, ils veulent le garder pour eux. Soit ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils savent juste que voilà, il y a le faux mot, il y a l'over trading et puis voilà, basta. Mais comment tu implémanes ça en toute régime ? Comment tu fais en sorte de ne pas avoir du faux mot quand tu traînes ? Vas-y, explique-moi. Ah ! Là, ça commence à parler indien. Indien, japonais, thaïlandais, coréen, bref, toutes les langues que tu veux. Donc non, il faut avoir une stratégie. Il faut avoir une stratégie psychologique entraînée. C'est très important. Donc, à quoi va nous servir cette stratégie-là ? Eh bien, ça va nous servir tout simplement à éviter le spiel. Donc le spiel, c'est quoi ? Le spiel, c'est tout simplement rattraper les pertes qu'on a fait. On connaît tous le grand trader Kevin Trudeau qui ne faisait que du spiel. Le but, c'était de récupérer sa perte à chaque fois. Donc le but, il perdait et il voulait récupérer sa perte absolument. Je vous conseille d'ailleurs le film The Outsider qui est un super, super film qui explique la psychologie en trading. Et vous verrez qu'une fois que vous aurez regardé ce film-là, vous allez moins faire les malins sur les marchés financiers. Vous allez plutôt vous calmer. Un film très, très, très intéressant. C'est rare pour un film français. Vraiment, c'est un film français The Outsider. Pour qu'un film français soit bien, franchement, c'est très rare. Parce que je n'en connais pas beaucoup des films français qui sont vraiment bien. Donc le but, ça va être d'éviter le spiel. Donc tout simplement rattraper ses pertes. Voilà, j'ai fait une perte. Putain, il faut que je la rattrape. Non, non, non. Le FOMO, d'accord ? Donc tout simplement, ça va être évité aussi le FOMO. Donc le FOMO, pour ceux qui ne savent pas, le FOMO en trading, c'est la peur de manquer des opportunités sur le marché financier. D'accord ? On va éviter aussi l'overtrading. L'overtrading, c'est quoi ? Tout simplement, ça désigne le fait de prendre beaucoup de positions sur le marché financier. Donc tu prends plein de positions, etc. L'euphorie, donc dès que tu fais un gain, boum, incroyable, putain, tu chaudes dans tous les sens. Non, ça, il faut éviter. Et éviter, bien évidemment, le suicide, d'accord ? Parce qu'il y a des gens qui se suicident en trading. Il faut le savoir, il y a des gens qui se suicident en trading. Il y en a beaucoup qui se suicident. Je crois que c'est même l'un des métiers où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se suicident. Ce n'est pas le métier où le plus besoin de se suicident, mais il y en a beaucoup. Parce que quand tu mets toutes tes économies en trading et que la semaine d'après, tu as tout perdu, crois-moi qu'il y en a qui craquent. Il y en a qui craquent psychologiquement et ils finissent à se suicider. Ils finissent à se suicider, ils finissent en dépression, ils finissent par se suicider. Ce que je vous dis, c'est vrai. Dans l'avis réel, on n'est pas dans le monde des bisounours, dans le monde de Tchoupi. C'est l'avis réel, les gars, d'accord ? C'est super important d'avoir une stratégie psychologique. C'est primordial. Si tu n'as pas ça, ne traite pas. Ne te traite pas. Ok ? Donc, c'est sérieux, les gars. C'est vraiment très sérieux. Donc, la psychologie gagnante. Premièrement, il faut savoir que pour être trader, il faut ne pas avoir peur du risque. D'accord ? Si tu es quelqu'un qui a peur de risquer, d'accord ? Tu es toujours, voilà, non, moi, je ne risque rien. Attention. Non, toujours mettre ça là, toujours mettre ça là. Tu es quelqu'un qui ne prend pas de risque dans ta vie. Tu n'aimes pas trop prendre des risques. D'accord ? Tu veux quelque chose de calme, de posé. Enfin, calme posé, tu m'as compris. Tu n'aimes pas prendre des risques. Tu es quelqu'un, tu as une personnalité où tu ne veux pas prendre de risque. Est-ce que tu veux un risque zéro à chaque fois ? Non, le trading, ce n'est pas fait pour toi. Parce que le trading, c'est que tu risques. Tu risques à chaque fois, tu risques une somme à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Même si c'est un risque qui est minime, à chaque fois, tu vas risquer. Donc, si tu as peur du risque, le trading, ce n'est pas fait pour toi. Va dans une autre souche parce que le trading, ce n'est pas du tout fait pour toi. Pas du tout. Déjà, il ne faut pas avoir peur du risque. Il faut aimer le risque même. Il faut que tu aimes le risque. Parce que c'est en risquant que tu vas gagner derrière. C'est pour ça qu'on appelle le risk reward. Donc, il ne faut pas avoir peur du risque. Si tu as peur du risque, il n'y va pas. Moi, je ne connais pas ta personnalité. Je ne sais pas comment tu es. Ça, c'est à toi de savoir. C'est pour ça que le trading, c'est l'un des métiers, personnellement, c'est même le seul métier pour moi au monde où tu fais une introspection de toi-même, où tu te découvres toi-même. Je ne connais pas un autre métier à part le trading où tu te découvres autant. Parce qu'en trading, tu découvres si tu as un dégoût, si tu ne m'enseignes. Tu découvres si tu es gourmand. Tu découvres plein de traits de personnalité en toi. Pour moi, il n'y a que le trading qui fait ça. Je ne connais pas d'autres métiers où tu te découvres autant qu'en trading. Je n'en connais pas. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire, mais moi, je n'en connais pas. Où tu dois être discipliné. Tu ne dois pas être gourmand. Tu dois maîtriser ton égo. Ne pas être égo. Enfin, moi, je n'en connais pas. Je ne sais pas. Dites-moi. Peut-être qu'il y en a. Mais personnellement, je ne reconnais pas. Vous allez me dire quoi ? Le sport, la discipline, avoir du mental, c'est tout. Il n'y a pas... Non. Pour moi, c'est le trading. Pourquoi c'est le trading ? Parce que généralement, quand vous allez faire une activité avec quelqu'un, à quel moment vous allez découvrir le vrai visage de la personne ? Par exemple, vous avez un ami que vous connaissez depuis 10 ans. Eh bien, peut-être que depuis ces 10 années-là que vous fréquentez, peut-être que vous ne connaissez réellement pas. Par exemple, le seul moment où vous allez vraiment connaître votre ami, c'est lorsqu'il y aura une histoire d'argent. Parce que l'argent, ça fait découvrir le vrai visage des personnes. Dès que ça parle d'argent, dès qu'il y a une histoire d'argent, c'est là où tu découvres le vrai visage des gens. Tu es avec un ami que tu le connais depuis 20 ans. Il y a un million sur la table. Crois-moi que c'est là où tu vas découvrir le vrai visage de ton ami. Et lui-même aussi va découvrir ton vrai visage. Parce que c'est l'argent qui nous fait découvrir notre vraie personne. Il n'y a que l'argent. Parce qu'on a tellement un amour pour l'argent, tellement les gens, les humains ont un amour surdimensionné pour l'argent, que dès qu'il y a une histoire d'argent, boum, c'est là où la personnalité se dévoile. Tout. Enfin bref. Donc c'est pour ça que pour moi le trading, c'est le métier où tu découvres plus ta personne parce que tu es directement en relation avec l'argent. Il n'y a pas d'autre métier où tu es directement en relation avec l'argent. Non, là tu es à la source de l'argent. Dis-moi un autre métier où tu es autant à la source de l'argent, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est pour ça que pour moi le trading, c'est un métier incroyable parce que tu découvres toi-même. Tu découvres toi-même et t'évolues. En faisant du trading, t'évolues. Tu verras que lorsque tu vas commencer le trading, cinq ans plus tard, tu ne seras plus la même personne que lorsque tu vas commencer le trading, tu ne seras plus la même personne. Ton caractère aura changé. Oui, ton caractère aura changé. Tu verras à la fin. Ton caractère aura complètement changé. Les gens ne vont plus te reconnaître. Forcément. Enfin bref. Donc, il ne faut pas avoir peur du risque. Maintenant, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quoi le sujet de la vidéo ? La stratégie psychologique, c'est tout simplement quelque chose qui s'appelle avoir une perte maximale acceptable. Le but, ça va être d'avoir une perte maximale acceptable. Maximal, pardon, acceptable. Je lui ai un petit accent marocain. Avoir une perte maximale acceptable. Comme le font FTMO, MF, etc. Ils ont une perte maximale. Eux, c'est 5%. Si tu perds 5% la journée, boum, tu sautes. Ciao. D'accord ? Ciao. Mais ça, c'est leur perte à eux. D'accord ? C'est leur perte à eux par rapport à leur comptabilité, etc. Nous, c'est notre compte à nous. D'accord ? Notre compte personnel à nous. Ou même sur un compte MyForestFond, FTMO, tu peux l'appliquer aussi. C'est la même chose. D'accord ? Mais là, on va prendre, pour exemple, un capital personnel. D'accord ? Donc, le but, ça va être d'avoir une perte maximale, acceptable. D'accord ? Et c'est vraiment ça, la stratégie. C'est ça, la stratégie. Donc, tout ce qui est FOMO, etc., va là-bas. D'accord ? Avec cette perte maximale acceptable, tu verras que tout ce qui est FOMO, overtraining, etc., ça sera maîtrisé grâce à ça. D'accord ? Donc, par exemple, prenons un exemple. Imaginons que tu as 20 000 euros de patrimoine. Je pense que beaucoup d'entre vous, parce que la moyenne d'âge qui me suive est assez élevée, donc je pense que la plupart d'entre vous ont peut-être plus. Mais bon, on va dire 20 000 euros de patrimoine, 10 000 euros de patrimoine, d'accord ? Pour s'adresser à tout le monde. Donc, imaginons que tu as 20 000 euros de patrimoine. On va dire que tu vas mettre 5 000 pour le capital de trading. D'accord ? Pourquoi tu mets 5 000 ? Parce que comme ça, tu vas garder plus de 60 % de ton patrimoine. C'est important que tu gardes plus de 60 % de ton patrimoine pour pas que tu mettes tout. D'accord ? Non, tu ne vas pas tout mettre. Tu n'as pas 20 000 euros de patrimoine, tu mets 20 000 euros de capital. Non, non, ça, c'est complètement débile. Jamais de la vie, tu fais ça. Jamais de la vie, tu fais ça. Qu'on met 5 000 euros. Parce qu'il faut que tu sois prêt à perdre 5 000 euros. Par contre, il faut que ça soit une somme tout de même assez conséquente pour ne pas biaiser ta psychologie. Parce que forcément, si sur 20 000 euros, tu mets 1 000 euros, que tu t'en fous de perdre 1 000 euros, certes, 1 000 euros, c'est rien. Sur tes économies, c'est rien du tout. Mais en fait, tu vas t'en foutre de les pertes. Tu vas t'en foutre complètement de les pertes. C'est-à-dire même quand tu vas les perdre, tu vas dire, je m'en fous. Et ce n'est pas ce qu'il faut en fait parce que ça va biaiser ta psychologie. Tu vas la biaiser ta psychologie. Tu vas la piéger. Et non, il faut que ça soit une somme tout de même assez conséquente mais que tu sois prêt à perdre. C'est-à-dire que là, si tu mets 5 000 euros, c'est une somme qui est assez conséquente. Et si tu la perds, certes, si tu la perds, tu étais prêt à la perdre mais tu as quand même la haine. Tu as quand même la haine parce que c'est quand même 5 000 euros. Putain, c'est beaucoup. Et il faut qu'il y ait cette peur-là un peu de la perte sinon tu vas biaiser ta psychologie. Parce que si tu mets 1 000 euros et que oui, tu les perds, tu n'en as rien à foutre, des fois, tu vas dire allez, vas-y, je mets un risque, je mets un lot de sang. Si ça passe tant mieux, si ça ne passe pas, je m'en fous. Je m'en fous. De toute façon, c'est que 1 000 euros et il ne faut pas que ça s'arrive. Et ça, beaucoup de gens aussi font ça et ils biaisent leur psychologie. C'est pour ça qu'il faut que ça soit une somme tout de même assez conséquente mais que tu es prêt quand même à perdre. Et ça, c'est super important. C'est très, 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 très important ce facteur-là parce que beaucoup le négligent. C'est-à-dire soit tu vas tout mettre ou soit tu vas mettre un tout petit peu et si tu perds, tu n'en as rien à foutre. Non, il faut que ça soit entre deux. Il faut que ça soit vraiment entre les deux. C'est pour ça que moi, je conseille si tu as 20 000 euros de patrimoine, mets 5 000 euros. Comme ça, tu gardes plus de 60 % de ton patrimoine, de tes économies. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Pour que ça soit une somme assez conséquente mais que tu es quand même prêt à la perdre. C'est-à-dire si tu perds ces 5 000 euros-là, ça n'a pas t'affecté. T'affecté, pardon, niveau finance, ça n'a pas t'affecté mais ça va quand même. Tu seras mal quand même. Tu te dis, putain, c'est 5 000 euros. J'ai niqué 5 000 euros. Il faut que ça soit vraiment entre les deux. Ça, c'est très important. Maintenant, imaginons, tu as 5 000 euros de capital. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Une fois que tu as ton capital, une fois que tu as ton capital de trading, que tu l'as défini, etc. pour que ça soit entre les deux. Comme je t'ai dit, que ça soit entre les deux. C'est-à-dire non plus tu mets trop, non plus tu mets un tout petit peu. Entre les deux. Une fois que tu as défini ton capital, maintenant, ça va être de définir sa perte maximale. Et c'est là où tout va se jouer. C'est sur sa perte maximale acceptable. Donc, définir ta perte maximale sur chaque trade en fonction de sa psychologie. C'est-à-dire que la perte maximale acceptable, tout simplement, ça va être de définir ta perte maximale sur chaque trade. C'est-à-dire ta perte max sur chaque trade en fonction de ta psychologie. Donc, il y en a beaucoup qui vont dire oui, tu dois risquer 1%, 2%, 0,5%, etc. Ce qui est vrai. D'accord ? Ce qui est vrai, ne risque pas plus de 2% sur chaque trade, etc. Ce qui est vrai. Maintenant, ça, ça va concerner tout le monde. Est-ce que tu vas risquer 1, 2, 3, 0%, 0,5%, 0,2% ? Ça, ça concerne... Pardon, c'est personnel, d'accord ? C'est personnel. Moi, je peux risquer 3% et une autre personne, elle ne va pas pouvoir risquer 3% parce que c'est trop, elle ne va pas se sentir pas bien, elle va risquer du coup 1%. Ça dépend de chacun. Ça, ça dépend de chacun. C'est pour ça que ce truc-là de risquer 1% sur chaque trade, 0,5%, c'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. D'accord ? Parce que ça concerne chaque personne. D'accord ? C'est individuel. Et tout simplement, c'est-à-dire que c'est-à-dire quoi ? Sa perte maximale par jour, comment on l'a définie ? Eh bien, on l'a définie au moment où tu ressens des émotions lors de cette perte. C'est-à-dire, lorsque tu vas prendre une perte, si tu ressens des émotions lors de cette perte-là, c'est-à-dire que tu n'aimes pas, ça te procure un effet de mal, tu te sens mal à l'aise lors de cette perte, là, ce n'est pas bon. Là, ce n'est pas bon du tout. Donc, imaginons, en risquant 2% du capital, donc 100 euros, d'accord ? 1%, c'est 50 euros sur 5 000 euros, d'accord ? Ouais, je suis pas mal en mathématiques. Donc, imaginons, tu risques 100 euros, donc 2% du capital, tu te rends compte que tu ressens des émotions lors d'une perte ou même pendant le trade parce qu'il y a des gens, ils ressentent des émotions pendant le trade. Tu prends un trade, boum, t'es comme ça, putain. Putain, est-ce que mon trade, il est passé ? Allez, allez, faut qu'il passe, faut qu'il passe, faut qu'il passe. Tu commences à tourner dans ta cuisine, à tourner dans le salon, etc., ou à tourner même dehors, à faire une petite course dehors pour oublier ton trade, pour te dire, putain, allez, quand je reviens de ma course, il faut que le trade, il soit passé. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Non ! C'est quoi ça ? Tu fais quoi ? Tu stresses toute ta vie là. Attends, stress toute ta vie. Non. Donc, si tu te rends compte que lors d'une prise de position, pendant la prise de position, à la fin de la prise de position, donc à la fin du trade, lors d'une perte, tu ressens des émotions, tu te sens pas bien, tu ressens un malaise, ça va pas. C'est-à-dire que le risque est trop élevé. Le risque est trop élevé. Donc, il va falloir tout simplement réduire ton risque. Donc, imaginons que 2%, tu te sens pas bien, tu réduis ton risque, tu risques 1% et tu regardes si, en risquant 1%, tu te sens bien, etc. Si tu prends une perte, tu t'en fous. Tu t'en fous, t'en as rien à foutre. Et pendant le trade aussi, tu t'en fous de ce qui se passe sur le trade. Soit ça gagne, soit ça perd, tu t'en fous. D'accord ? Il faut, tout simplement, il faut arriver à ça. Et ça, c'est très dur d'arriver à ça. C'est très dur parce qu'il faut tout simplement analyser. Je te dis comment définir ta perte maximale. Maintenant, on va voir après comment la définir réellement. Comment savoir, en fait, où tu te sens mal, etc. Comment tu peux le savoir ? Comment tu peux le savoir ? Donc, voilà. Donc, le but dans tout ça, en fait, ça va être d'arriver à un point neutre. Pourquoi un point neutre ? Un point neutre, c'est-à-dire que tu ne ressens aucune émotion. Lors d'une prise de position, tu ne ressens aucune émotion. Tu agis comme un robot. C'est pour ça que, en fait, le but ici, ça va être d'arriver au même état que lorsque tu fais du backtesting. Lorsque tu fais du backtesting, il n'y a pas le côté psychologique. Il n'y a le côté que technique. D'accord ? Il n'y a pas de côté psychologique en backtesting. Il n'y a le côté que technique. Donc, c'est pour ça que, généralement, si tu sais trader, en backtesting, tu es full rentable. Tu es super rentable en backtesting. Moi, personnellement, quand je fais du backtesting, vous n'allez pas me croire, mais je ne fais pratiquement aucun stop-loss. Je ne fais aucun stop-loss parce que je respecte ma stratégie et je n'ai pas de psychologie. Je ne fais aucun stop-loss en backtesting. C'est un truc de fou. Mais je pense que c'est la même chose pour vous. Ceux qui savent trader, vous le remarquez, quand vous êtes en backtesting, vous ne faites aucune perte. Mais quand vous êtes en réel, ah ! Là, vous faites plein de pertes. Vous ne comprenez pas. C'est le côté psychologique. Uniquement. Et le but, ici, ça va être d'arriver à ce point neutre. Ce point neutre-là qui va nous permettre de trader au même état que lorsqu'on est en backtesting. Voilà. Arriver à un état neutre. Comme un robot. Tu suis ton plan comme un robot. Ta stratégie comme un robot. Et c'est arrivé à cet état-là. D'accord ? Et on va voir comment arriver à cet état-là dans cette vidéo. Donc, voilà. Comment définir sa perte maximale maintenant ? Donc, il faut savoir une chose, c'est que toi, tu es un chef d'entreprise. D'accord ? Tu es un chef d'entreprise. Tu es un chef d'entreprise. Tu n'es pas comme un chef d'entreprise, par exemple, un boulanger, etc. Mais tu es quand même un chef d'entreprise. Tu dois gérer ton compte. D'accord ? Tu dois gérer ton compte comme si c'était ton stock 2.0. Pourquoi ton stock 2.0 ? Parce que tu n'as pas un stock réellement. D'accord ? Tu n'es pas comme si tu étais, je ne sais pas, un épicier et tu as un stock derrière la boutique, etc. Non. Toi, ton stock, c'est un stock 2.0. C'est-à-dire, il faut tout simplement faire en sorte que tes pertes soient insignifiantes psychologiquement afin de progresser. D'accord ? Il faut que tes pertes soient insignifiantes psychologiquement afin de progresser. Donc, il faut savoir ça. Il faut savoir que vraiment, quand tu fais du trading, tu es un chef d'entreprise. Tu n'es pas juste un trader derrière ton écran. Non. Tu es un chef d'entreprise. Mais c'est juste que ton stock, c'est un stock en ligne. D'accord ? Ton stock, c'est un stock 2.0. Tout simplement, c'est un stock 2.0. C'est ton compte. C'est ton compte. Ton stock, c'est ton compte. D'accord ? Et il faut faire en sorte que tes pertes soient insignifiantes psychologiquement afin de progresser. Si tes pertes, elles ne sont pas insignifiantes psychologiquement, tu ne vas jamais progresser. Il faut vraiment que ça soit insignifiant pour toi, les pertes. Et je te promets que lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu ne peux, mais que progresser. Tes résultats, ils ne vont qu'augmenter. Vraiment. Comment connaître sa perte, maintenant ? Alors, à ton avis, je vais te poser une question simple. Pourquoi Instagram, TikTok et tous les réseaux sociaux de merde collectent des datas, les datas, pardon, de ses utilisateurs ? Pourquoi ils collectent leurs datas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, pour comprendre le comportement de ses utilisateurs afin de les faire rester le plus longtemps sur leur place. Il faut savoir une chose, c'est qu'Instagram, TikTok, etc., comment ils se rémuneraient et se rémuneraient par rapport autant des utilisateurs qui passent sur l'application ? C'est-à-dire, c'est l'attention. Leur but, c'est de collecter le plus possible votre attention pour que vous restez le plus possible sur l'application. C'est ça leur but. Leur but, c'est que tu restes le plus possible sur l'application parce qu'il y a un système de pub et plus tu restes sur l'application, plus tu vas regarder des pubs, plus Instagram, TikTok va être rémunéré. C'est ça leur but. Pour faire ça, tout simplement, ils vont connecter tous les datas de leurs utilisateurs pour comprendre la psychologie de chaque utilisateur, le comportement de chaque utilisateur et leur mettre des vidéos en fonction de leur comportement pour les faire rester le plus longtemps possible sur leur plateforme. Eh bien, nous, on va faire exactement la même chose. Exactement la même chose qu'Instagram, exactement la même chose que TikTok. Et maintenant, on va le faire sur quoi ? Eh bien, nous, en trading, on n'a pas de data, on n'a pas de client, on n'a pas d'utilisateur. Si, on en a, on en a. C'est lesquels ? Ce sont nos trades. Donc, le but, ça va être de collecter toi aussi, tu vas collecter tes datas, collecter tes datas en faisant un journal de trading. Mais attention, le journal de trading, je vais vous expliquer parce que le journal de trading, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Ils disent, ouais, c'est ça, tu mets ton trade, il y en a un. Je vais vous expliquer. Donc, tes clients, tes utilisateurs en trading, ce sont tes trades. Tes clients, ce sont tes trades en trading. C'est eux tes clients, c'est tes trades. Et donc, le but, c'est que tu vas devoir tenir un journal de trading, mais pas juste un journal pour te dire, j'ai gagné, perdu sur ce trade. Non, ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien. Si tu as un journal de trading, tu as juste ton trade, voilà, j'ai perdu, j'ai gagné, autant ne pas faire de journal de trading. Crois-moi, parce que tu as juste allé sur ton MT4, ton MT5, allé sur l'historique et tu peux bien voir si ton trade, il est gagnant ici ou il est perdant. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le but, c'est d'avoir un journal de trading en ayant une case psychologique à chaque côté. D'accord ? À chaque trade, il faut qu'il y ait une case psychologique à côté en disant ton état lors du trade. Voilà, je me sentais comme ça. Je me sentais comme ça pendant le trade. À la fin du trade, voilà, je me sentais comme ça. Et le but, c'est que sur ces chaque case-là, pendant et après, avant même, avant, pendant et après, d'autres. Je ne sentais rien. Je me sentais normal, rien de spécial. Je n'étais pas dans l'euphorie. Je n'étais pas dans la peur. Rien du tout. Et le but, c'est que tu vas analyser tous tes trades. Donc, tu vas prendre tous tes trades. D'accord ? Je ne sais pas, sur une base, on va dire, de 100 trades. Sur 100 trades, tu vas analyser à chaque fois si tu te sens mal à l'aise pendant un trade, si tu te sens bien pendant un trade, si tu te sens dans l'euphorie et pour tout simplement faire des paramétrages dans tes trades. Tout simplement, comme je l'ai dit, tu dois analyser tes trades et voir où psychologiquement tu t'es senti mal à l'aise lors d'une perte et pareil à l'inverse en regardant où tu as été dans l'euphorie lors d'un gain afin de régler tous ses paramètres pour trouver le point neutre et rentrer dans la zone alias Marc Douglas. D'accord ? c'est une petite dédicace. Une petite dédicace à Marc Douglas, même s'il ne connait pas et ne me connaîtra, je ne pense jamais. Mais voilà, une petite dédicace comme ça. Donc voilà, le but, c'est d'analyser ces datas. Tu vas analyser tes clients qui sont tes trades et tu vas voir si tu te sens bien psychologiquement à chaque fois. Et si tu vois que sur une base de 100 trades, à chaque fois que tu te sens mal à l'aise ou à chaque fois que tu fais un gain, tu es dans l'euphorie, tu es super content et il faut que tu sois honnête avec toi-même parce que si tu commences à te mentir à être dans le déni, tu ne seras jamais rentable. D'accord ? Si tu commences à te dire non, je me sentais bien alors que réellement tu ne te sentais pas bien, ce qu'on appelle le déni, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien à le trading. Ça ne sert strictement rien. Si tu n'es pas honnête avec toi-même, tu n'évolueras jamais. D'accord ? C'est comme les gens qui sont gros ou même les grosses. D'accord ? Donc, je n'ai rien contre eux mais les gens qui sont gros et qui sont grosses et qui se disent non, moi je suis en bonne santé, etc. Je vais très très bien, je suis très bien dans ma peau. Ce sont des menteurs. D'accord ? Ça, c'est être dans le déni. C'est être dans le déni. Le cerveau, il kiffe se mettre dans le déni pour se sentir bien. Non, ça c'est être dans le déni. Il faut affronter la réalité et il faut être honnête avec soi-même. Non, je ne me sens pas bien. D'accord ? Non, je me sens réellement même si j'ai gagné ce trade-là. Je vous avoue que lors du trade, j'avais un peu peur de le prendre avant de prendre le trade. J'avais peur pendant le trade. Je n'étais pas bien, etc. Je ne sais pas si ça allait passer. Et à la fin du trade, une fois que c'est passé, j'étais super content. J'étais dans l'euphorie. Oh putain, j'ai gagné 4000 euros. Non, là il va falloir régler ces paramètres-là. C'est-à-dire, si tu vois à chaque fois que tu es mal à l'aise pendant le trade, tu as peur avant de prendre le trade, réduis ton risque. Si tu vois qu'à la fin du trade, tu es dans l'euphorie, il faut que tu réduises ton risque. Il faut peut-être que tu réduises aussi, je ne sais pas, ton risque reward. Je ne sais pas, parce que si tu te sens incroyable, putain, j'ai gagné 500 euros. Putain, c'est un truc de ouf. Non, il faut que tu règles. Il faut que tu règles tous ces paramètres-là. Et ça, ça va concerner, ça concerne, mais c'est individuel. Tu vois, c'est individuel. C'est propre à chacun. Moi, mon risque, il va être différent du tien. Parce que moi, peut-être que pour moi, par exemple, gagner 1000 euros, je n'en ai rien à foutre. C'est rien du tout, tu vois, pour moi, 1000 euros. 1000 euros, pour moi, c'est rien du tout. Et ouais, ça peut paraître égoïste ou quoi que ce soit, mais c'est la réalité. Pour moi, 1000 euros, c'est rien du tout. Donc, lorsque je vais gagner 1000 euros, je ne vais pas me sentir dans l'euphorie. Putain, c'est incroyable. Putain, vite, la relance. Non, je vais me sentir normal. Pareil, lors d'une paire. Si je perds 500 euros, je vais me sentir normal. Par contre, si toi, est-ce que toi, si tu perds 500 euros, tu vas te sentir bien ? Je ne sais pas. Peut-être que oui. D'accord ? Ça dépend de chacun. Ça dépend du milieu social où tu as vécu, de ton entourage, etc. De ton niveau de patrimoine, ça dépend. Ça dépend. D'accord ? C'est individuel et c'est à toi d'identifier ça. Je ne peux pas te dire de risquer 100 euros. Non, je ne peux pas te dire. C'est à toi. C'est à toi de définir ça. C'est individuel. C'est pour ça que tu dois tenir un journal, collecter tes datas et sur une base de 100 trades, regarder où tu te sens bien, où tu ne te sens pas bien, etc. pour paramétrer tout ça afin d'atteigner le point neutre, afin de rentrer dans la zone. Pour un neutre où à chaque position, tu es stoïque. Tu es normal. Tu ne ressens rien. Voilà où tu dois arriver. Et voilà la stratégie que tu dois appliquer. Stratégie psychologique gagnante. Voilà ce que tu dois faire. Tout simplement. Là maintenant, c'est la dernière diapo, si je crois. C'est la dernière diapo. Là, je vais te dire maintenant le meilleur caractère pour être trader. D'accord ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour être trader. C'est la vie, c'est comme ça. Tu vas beau faire du trading, mais par exemple, si tu es quelqu'un qui n'est pas fait pour le trading, tu vas commencer le trading, tu vas voir que ça ne te plaît pas. D'accord ? Tu vas voir que ça ne te plaît pas ou même tu vas forcer et tu vas voir que, je ne sais pas, tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas, ce n'est pas fait pour toi. D'accord ? Le trading, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui sont prédisposés à être trader, des gens qui ne peuvent pas être trader par rapport à la personnalité, etc. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et ça, j'ai côtoyé, etc. Je vais dire le meilleur caractère pour être trader. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans cette société-là, il y a trois caractères qui sont beaucoup répandus chez les hommes. D'accord ? Donc, aussi, c'est les femmes. C'est la même chose, d'accord ? Je ne suis pas sectiste, c'est la même chose pour les femmes. Il y a ce qu'on appelle les sigma, il y a ce qu'on appelle les bétas et ce qu'on appelle les alphas. D'accord ? Voilà, c'est les trois caractères d'hommes, etc. D'accord ? C'est un peu ce qui est connu qui prend juste ça en tant que support. Et moi, maintenant, sur ces trois caractères différents, bêta, alpha et sigma, le meilleur trait, le meilleur caractère, on va dire, à avoir, c'est être un sigma. Pas être un alpha, pas être un bêta, c'est être un sigma. Donc, un sigma, c'est quoi ? Pour ceux qui ne savent pas, etc. Un sigma, tout simplement, ça va être un homme qui n'a pas besoin, par exemple, d'être validé par les autres personnes, qui s'en foutent, jouent au quart des autres. Il s'en fout. C'est quelqu'un qui le valide, ça ne va rien changer à sa vie, il n'en a rien à foutre. Qu'il le valide, qu'il ne le valide pas, il s'en fout. Le regard des autres, les critiques des autres, etc., il n'en a rien à foutre. Il s'en fout de tout ça. C'est quelqu'un aussi qui n'est pas bruyant. Il n'est pas bruyant, il ne fait pas du bruit, il ne se vante pas, il s'en fout de tout ça. C'est quelqu'un qui est calme et qui est posé. Quelqu'un qui est calme et qui est posé. Un homme sigma, c'est quelqu'un aussi qui est extrêmement introverti. C'est quelqu'un qui est très introverti. C'est-à-dire, il ne dévoile pas ses émotions, etc. Tu vois que sur son visage, il n'y a aucune émotion qui apparaît généralement lorsqu'il va se confronter à une... Lorsqu'il va être par exemple dans une position déconcertante, dans une position où normalement, une personne, on va dire, normale, une personne extravertie, elle va pleurer, elle va être en colère, ou quoi ce soit, lui, il va rester calme. Il ne va pas montrer ses émotions. Introverti. Et c'est quelqu'un, généralement, qui ne s'intègre pas facilement dans des groupes. C'est quelqu'un qui n'est pas trop sociable, qui aime rester loin des gens, être même dans une... Habiter même dans un lieu où il n'y a personne autour, quelqu'un qui aime bien être seul. C'est quelqu'un qui est solitaire, qui aime bien être seul, qui n'aime pas les gens, qui n'aime pas être avec des gens, il n'aime pas trop la sociabilité, il aime bien être tout seul. Tout simplement. C'est quelqu'un qui est comme ça. Moi, personnellement, dans les traits de caractère, d'accord, du stigma, moi, je suis quelqu'un qui est très, très, très introverti. Je vous le raconte quand même. Je suis quelqu'un qui est très, très, très introverti. C'est-à-dire que je n'aime pas aller au contact des gens, me mélanger, etc. avec les gens, je n'aime pas. Donc, c'est un effort que je fais parce que quand même, être sociable, c'est quand même important pour faire des rencontres, etc. Dans le business, c'est quand même important. Donc, j'essaye, mais ce n'est pas ma nature. Moi, j'aime bien être seul, j'aime bien rester tout seul, être dans ma bulle, etc. Et pour le trading, c'est parfait. C'est parfait. Quand je fais du trading, je ne dois pas aller voir des clients ou quoi que ça. Non, mes clients, c'est mes trades. Ce n'est pas des gens qui ont des émotions. Donc, je suis tranquille. C'est parfait pour moi. Quelqu'un qui aime être seul, qui est introverti, le trading, c'est parfait pour lui. C'est un business parfait pour lui. Et c'est comme ça que tu dois être en tant que trader. Selon moi, le meilleur caractère, c'est Sigma. C'est Sigma. Ce que je viens de t'énumérer ici. Donc, voilà. Voilà un peu la psychologie gagnante à avoir en trading et la stratégie, une des stratégies en tout cas psychologiques gagnantes en trading. Voilà ce que tu dois faire. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est après cette vidéo de faire ça, d'accord ? De même, si tu as déjà un journal de trading, d'analyser tous tes trades et de regarder à chaque fois où tu te sentais bien ou où tu ne te sentais pas bien. Si tu n'as pas encore un journal de trading, eh bien, applique cette stratégie psychologique dès maintenant. C'est le dès maintenant parce que si tu n'as pas cette stratégie, si tu n'as pas une stratégie psychologique, tu ne seras jamais rentable. Crois-moi que tu ne seras jamais, 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 jamais rentable. C'est impossible. Tu as beau être le meilleur trader technique au monde, si tu n'as pas de stratégie psychologique, tu ne seras jamais rentable. Jamais, jamais rentable. Crois-moi. Donc, applique cette stratégie psychologique sur ton journal de trading, d'accord ? Comme je te l'ai dit, sur ton journal de trading et trois colonnes où tu as une colonne d'avant, pendant et après, sur ces trois colonnes-là, tu définis ta psychologie que tu as eue, d'accord ? Si avant le trade, voilà, tu dis, voilà, avant le trade, j'ai eu peur de le prendre. Pendant le trade, je ne me sentais pas trop bien. À la fin du trade, je suis dégoûté d'avoir perdu. J'ai ressenti une haine. J'ai ressenti un désespoir ou même tu as gagné le trade, j'ai ressenti une euphorie. Non, il faut que sur les trois cases à chaque fois, ça soit neutre, 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 neutre. C'est-à-dire que je n'ai rien ressenti, je n'ai rien ressenti, je n'ai rien ressenti. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que tu ne pourras que progresser, que, que, que progresser et être véritablement rentable en trading et tenir sur le long terme. Pas sur le court terme, tenir sur le long terme. Donc voilà, j'espère que je me suis bien exprimé sur cette vidéo. Donc désolé pour la faute d'orthographe, je ne suis pas un prof de français, je suis trader, d'accord ? Voilà, faute d'orthographe, je m'en fous un peu. Mais j'espère, en tout cas, je me suis bien exprimé, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu aborder dans cette vidéo, que vous avez compris cette stratégie psychologique en trading et que derrière, vous allez l'appliquer. Donc bref, c'était tout pour moi, c'était Red Pill FX. Je vous souhaite une bonne semaine de trading et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tous les 1. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.